Le premier sommet humanitaire mondial s'est déroulé cette semaine à Istanbul. Plus de 2000 participants, dont des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des représentants des secteurs publics et privés et de la société civile, y ont participé. L'objectif de ce sommet, changer la façon dont la communauté internationale apporte de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Nous devons investir dans l'humanité. Nous devons fournir plus de financements directs aux communautés locales, combler l'écart persistant de financements humanitaires et investir dans l'édification de sociétés plus stables et plus inclusives. Des manifestations mortelles se sont déroulées dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les partis de l'opposition ont appelé à manifester dans tout le pays après la décision prise par la Cour constitutionnelle stipulant que le président Joseph Kabila pourra rester au pouvoir si les élections présidentielles et parlementaires ne se déroulent pas en novembre, comme prévu. L'ONU est préoccupée et suit cette situation de près. Chaque année, des milliers d'animaux sauvages sont tués ou vendus illégalement, menaçant d'extinction de nombreuses espèces. Entre 2010 et 2012, 100 000 éléphants ont été tués pour leur ivoire en Afrique. Une nouvelle campagne de l'ONU, Wild for Life, vise à inciter le monde à agir pour mettre un terme au commerce illégal d'espèces sauvages. Sous-titrage Société Radio-Canada